Comment fait-on cuire une pièce de bœuf quand on est un chef étoilé, chef ? On prend déjà un beau rhum steak, bien épais, il vaut mieux le partager, une poêle très chaude, il faut que ce soit hyper chaud, on va mettre de l'huile, uniquement de l'huile, pas de beurre. Pas de beurre ? Non, pas de beurre, parce que vous savez, pour le cholestérol, c'est pas bon, il va brûler, il y aura un point de fusion, c'est pas bon. Donc de l'huile, uniquement. Huile d'olive, là. C'est de l'huile d'olive. Vous avez vu, j'ai l'œil. Très rapidement, elle va se dilater. Et écoutez. Ça chante. Ça chante. Alors, on va pas y toucher, on va faire une très belle coloration. Et je vais vous expliquer un petit truc. Vous prenez vos deux doigts, vous les serrez, et avec l'autre doigt, vous touchez votre petit pommeau. La première cuisson, c'est bleu. On change de doigt. C'est de plus en plus dur. Seignant. À point. Et là, c'est bien cuit, c'est pas bon, bien cuit. Moi, je voudrais que mon popotin, il soit bien cuit, comme ça, là. Ah bah, alors là... Alors, on fait un demi-tour. Les gens, on a une belle coloration. Ça suffit. On va attendre deux minutes. Et on salera et on poivrera juste après. D'accord. On sale jamais pendant la cuisson. Une question. Est-ce qu'on sort la viande du frigo et qu'on la met direct dans la poêle ? Ah non, voilà, ça c'est aussi une règle de base. La viande, il ne faut pas être de choc thermique. Donc, on va la sortir une demi-heure. On va la mettre sur une assiette, près du point de cuisson, et elle va se détendre tranquillement. Voilà, c'est parfait. Important qu'elle soit détendue. Sinon, la cuisson, ça va être trop dur. Voilà, voilà, c'est exactement, c'est toutes les petites choses, bout à bout, qui font toute la différence. Ok, super. Alors, maintenant, eh bien, on est sur une cuisson bleu saignante. Ah bah, c'est ce que je préfère. Eh bien, on y va. Alors, on va la mettre dans une assiette ou sur la planche, voilà. Allez-y. Et maintenant, on va pouvoir saler. Alors, on tourne les deux côtés. Pique au sel. On a un peu de soeur de sel et un petit peu de poivre. Voilà, c'est un poivre de compote, un poivre du Cambodge. Et voilà, c'est prêt. Très parfumé, c'est prêt. On coupe ? On coupe. Et puis, surtout, on déguste ce beau steak de chef étoilé. Allez. Franchement. Et il est tendre, hein. Alors là, il est en cuisson bleu, hein. Ouais, mais j'aime bien, ça me plaît. Bon, bah maintenant, ça y est, vous savez vous faire cuire un steak. À vous de jouer.